Bienvenue chez Pistou. Alors aujourd'hui on va faire un petit plat très très piquant sur le wok. C'est un plat qui ne demande pas de faire de la cuisson très très forte. C'est à dire qu'on n'a pas besoin d'énormément de chaleur mais il va falloir avoir un petit peu de finesse. Ceci est une recette d'ailleurs qui vient d'un restaurant de Zurich que j'ai un peu adapté et fait à ma manière. Donc je n'ai pas la recette originale, elle n'a pas vraiment de nom, même dans un restaurant. Si vous voulez aller au restaurant, vous allez à Zurich qui s'appelle Beyond. Et je crois que ça s'appelle genre casserole au poulet très piquant, c'est l'un des plats les plus piquants là-bas. Pour le riz, je vous conseille de prendre un riz long. Ce que je fais à peu près, je le multiplie par 1,4. Je le fais au poids, on peut le faire avec plein d'autres façons, moi je le fais au poids. Comme ça je suis sûr d'avoir la bonne quantité d'eau. Donc je prends au gros, là je vais prendre 400 grammes de riz pour 3 personnes, ça en fait pas mal. Mais si vous avez trop, ça sera chaud. Et je multiplie à peu près par 1,4 pour avoir la quantité d'eau. C'est à dire que là au total, j'ai 400 grammes initiaux, 930 grammes à peu près. Donc je rajoute de l'eau pour avoir 930 grammes et on va rincer. 20 minutes pour la pomme de terre dans de l'eau. Une autre pomme de terre qui est prête, on va simplement l'éplucher et la couper en rondelles. Le poulet, je le coupe assez petit. On va couper en espèces de petits... C'est pas tout à fait des dés, c'est des espèces de lanières comme ça, gros comme ça. Je vous conseille de le couper vous-même, c'est à peu près le même prix, voire même moins cher parfois que si vous le prenez déjà tout coupé. Et puis vous pouvez bien choisir la taille. La raison pour laquelle vous voulez le couper plutôt petit, c'est parce que vous voulez qu'il prenne bien la sauce. Si vous prenez des plus gros morceaux, en général, il ne va pas bien récupérer la sauce. On va rajouter un peu de pain de riz, à peu près 2 cuillères à soupe. Sur les recettes occidentales, je veux être plus précis, mais sur les asiatiques, il y a beaucoup de pif. Pareil, soja, à peu près 2 cuillères à soupe. Ensuite, moi je mettrais un peu de zate par-dessus, je vais en mettre à peu près une cuillère. Pour épaissir aussi un petit peu, on va mettre une petite cuillère de fécule de maïs. Ça permet de garder bien la sauce et de tout épaissir, sinon ça va être un peu liqué. On va rajouter l'un des éléments les plus importants, c'est du poivre de Sichuan par-dessus. Je l'ai mis dans un moulin à poivre, tout bête, mais si vous le trouvez moulu, faites-le. Et on va essayer de recouvrir de façon à ce qu'il y en ait un peu partout dessus. Mettez-en plein, ça va donner du parfum. Vous voulez qu'il y en ait à peu près comme ça, un peu partout, même quand vous remuez que ça reste. Et vous laissez ça reposer une bonne demi-heure, sinon plus, le temps que le reste cuisse. Le brocoli, vous voulez le couper en général assez petit, parce qu'on va le cuire rapidement. Et vous voulez aussi en prendre un petit peu pour bien le boucher. Si vous le coupez gros, il y a 3 personnes qui vont avoir 3 bouts et puis 7 jours. 1 minute, ça devrait suffire. Vous pouvez manger avec la peau, mais je préfère l'enlever. Ce que je fais, c'est que je prends le bord du couteau et comme ça on gratte. Ça permet de bien enlever la peau assez rapidement. Ne vous inquiétez pas trop, vous pouvez couper fin, ça marche bien. Là je coupe à peu près ce que j'ai montré, ce que j'ai enlevé de la peau. Voilà, on va juste écraser l'ail. Ça, quand ça va être dans la sauce, avec un petit peu d'eau, un petit peu du jus, ça va donner un goût délicieux. Donc, dans l'ordre, nous allons faire, il va nous falloir un petit peu d'huile qui peut chauffer. Par exemple, de l'huile de cacahuète, ça chauffe très bien. Il peut y avoir de Sichuan, j'en ai mis, je ne sais pas, 3 cuillères à soupe facilement. Il en faut bien. Là, on va mettre dans l'ordre ensuite, le gingembre et l'ail. On va rajouter les piments. Si ce sont des piments frais, en fait, vous voulez les rajouter après. Mais là, ce ne sont pas des piments frais, ce sont des piments secs. Et ils peuvent cuire un petit peu mieux. On va les cuire doucement au début. Mais vu qu'ils sont secs, on les met avant, avant la viande. Juste après, on va rajouter toute notre viande. Et là, il va falloir chauffer rapidement parce qu'on veut la saisir. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à rajouter des choses qui sont déjà pré-cuites. Donc, on a pré-cuit. Ça, c'est la sauce topajan. J'en ai mis à peu près une cuillère. Ça aussi, le bambou, c'est pré-cuit. Comme de thé, on vient de les pré-cuire. Ça, on vient de les cuire deux minutes. Et pour finir, une fois qu'on a vraiment que c'est tout fait, tout remué, je vais rajouter par-dessus un petit peu de sauce soja foncée. Sur le plat, sur les assiettes, à la fin, un petit peu de graines de sésame. Et puis, selon comment est vos épices, je vous conseille de rajouter un petit peu de tabasco, par exemple. Ça donne un bon parfum, juste quelques gouttes. Voilà, on va commencer à cuire. Donc ça, c'est le wop dont j'ai fait l'autre vidéo la dernière fois. Je le chauffe un petit peu d'abord. Je mets la soufflerie, désolé. Ça va faire un peu de bruit, mais vu que ça peut faire de la fumée. Et puis, ne vous étonnez pas, on va mettre un paquet d'épices. Ça fait tousser des fois. C'est normal. Donc une fois qu'il est chaud, vous pouvez mettre la main au-dessus pour vous sentir que ça soit bien chaud. Juste le chauffe un peu bien au début pour que l'huile passe. Vous en mettez pas mal pour ce plat. Pour que l'huile, elle puisse faire une touche. Alors, il faut en mettre pas mal de l'huile parce que, en fait, vous allez avoir besoin de cette huile pour faire le reste. Pour faire un petit peu de la sauce. Alors, voilà. Là, j'ai baissé. J'ai baissé au maximum. Le poivre de Sichuan. On peut déjà mettre le jargon. Là, il y a du parfum. Il y a le poivre. Il y a le poivre de Sichuan. Il est merveilleux. On va le placer jusqu'à près. L'ail. Donc là, je le cuis tout doucement. Vous voyez, l'huile, elle n'a pas que disparu déjà. Et pourtant, on va en avoir besoin. D'habitude, j'aurais tendance à faire quelque chose qui est très fort comme cuisson. Mais là, j'ai envie que l'huile, elle traîne le goût pour tous les ingrédients que je mets. Je veux vraiment créer ça. Et je veux pas aussi brûler tous les piments et tous les barrageaux. Je vais remplir encore un petit peu d'huile. Alors, il me ressemble comme ça. Vraiment, c'est ce que je veux qu'on brûler aussi. Vous pouvez le laisser un moment. Je vais rajouter les piments. Un paquet, hein. Je vous garantis qu'il vous faut ça. Vous voulez qu'il soit comme ça. Si vous voulez faire une autre version, un truc qui n'est pas piquant, faites pas ce plat-là. Ce plat-là, il est piquant. C'est comme ça qu'il est bon. C'est comme ça qu'il est bon. C'est mon terme peu en température. Je vous conseille de le laisser un peu doucement comme ça. Vous voulez que c'est une casse froide. Vous voulez, pour l'instant, que ça donne du goût à votre feu. Si vous voyez aussi que les piments deviennent noirs, il faut passer à l'étape suivante. Prochaine étape, on va monter le feu, on va rajouter le poulet. Pour vous, je vais faire un peu plus vite. Normalement, j'ai tendance à vous suggérer de laisser un peu mal venir. Je vais monter. Là, je monte. Et ça va aller vite. Il monte en température. On va donner le poulet là. Il faut le saisir. Si vous pouvez, honnêtement, vous y allez avec quelque chose de très fort. Et vous cuisez juste très rapidement. Que ça soit, que vous voyez que c'est cuit à l'extérieur. Même si à l'intérieur, il en reste encore un petit peu. Ne vous inquiétez pas. Ça sera bien meilleur. Si vous soullisez trop votre poulet, ça ne va pas être bon. Il est vraiment, voilà. Là, vous voyez, c'est passé. J'en ai en même temps quelques petits boucles. Tout ce qu'on voit, c'est complètement fluide. Ce n'est pas grave. Je continue. Et puis, hop. Et maintenant, je mets aussi le du bas de gamme. Il va pas venir. Je vais commencer à baisser un peu. Tant que maintenant, c'est bien tôt. On va commencer à mettre les pommes de fer. Les brocolis. Et on continue de remuer tout le temps. Donc, toi, cette force-là, là, je suis à 1500 W. C'est quand même assez fort. Je le monte un peu. Je le monte un peu parce que je viens de rajouter des choses. Je viens de le fermer. C'est bon. Le riz est prêt, d'ailleurs. Pendant ce temps-là, le riz a été très en cuirie. Faites-le au cuirie, ça sera beaucoup plus bâti. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au cuirie au début. Et c'est parce que je ne savais pas comment les quantités d'eau et de riz qu'il fallait mettre. Donc, buvez comme vous l'avez dit. Vous mettez... Vous faites le foie. Vous faites ça bien. Vous essayez une ou deux fois. Je ne sais pas que vous avez trouvé vos mesures pour votre riz. C'est bon. Voilà, là, c'est cuit. Alors, à la fin, je rajoute un petit peu de sauce à foncer. C'est pour donner de la couleur principalement. Vous allez voir que ça va donner encore plein de sauce en bois. Même si ça a l'air super sec, ça va encore laisser plein de sauce. Je l'arrête. Je vais en mettre dans une deuxième. C'est ça. C'est prêt. Vous le servez tout de suite. Il faut que ça soit chaud. Si vous pouvez, vous pouvez mettre même une casserole en-dessous. C'est-à-dire que vous mettez un petit peu de feu en-dessous. Bon. Eh bien. Bon appétit. Puis... La vôtre. Hum, c'est piquant. C'est bon, ça. Oh, la vache. Eh, venez, venez. À table. À prochaine fois. Au revoir.